Reconnaissez-vous cet homme ? Peut-être pas, pourtant son nom vous est familier et c'est bien de lui dont nous allons parler d'une façon peut-être un peu inattendue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de la caractérisation de l'ensemble des points d'un cercle à l'aide du produit scalaire. Pour commencer, quelques souvenirs mathématiques du collège autour de la cinquième probablement. Un théorème, dans ce cas-ci, vous disait que le triangle ainsi figé dans un cercle était rectangle. Ce triangle avait une particularité, c'est que le plus grand de ses côtés était le diamètre du cercle. La réciproque est également vraie. Si l'on prend un triangle rectangle, on peut parfaitement dessiner un cercle dont le diamètre est l'hypoténuse. À ce moment-là, ce cercle passera par le sommet opposé, celui qui porte l'angle droit. Ce théorème, c'est le théorème de Thalès. Oui, le théorème de Thalès. Il se trouve que ce théorème a été attribué soit à Thalès, soit à Pythagore par Diogène Laècre, à peu près trois siècles avant Jésus-Christ. Et que c'est sous ce nom que les Allemands retiennent ce théorème. Évidemment, nous, notre théorème de Thalès, il est bien différent. C'est un théorème d'homothésie de triangle, de rapport, de longueur, de deux triangles. Un agrandissement ou une réduction dans une configuration particulière. Vous savez, les triangles abriqués ou les papillons. Pour autant, il n'y a bien que nous qui appelions ce théorème théorème de Thalès. Les Anglais l'appellent intercept théorème, comme le théorème d'interception, puisque les droites s'y croisent. Les Allemands, eux, l'appellent théorème des rayons. Et leur théorème de Thalès à eux, eh bien, c'est ce que nous nous appellerions le théorème du cercle circonscrit à un triangle. La démonstration de ce théorème est probablement très ancienne. Il se trouve qu'elle est reportée dans le troisième livre des éléments d'Euclide. Aristote a déjà cité et utilisé sa démonstration et son attribution à Thalès de Millet, qui, pour rappel, a vécu aux environs de moins 600 avant Jésus-Christ, en fait un très ancien théorème. Mais pourquoi donc je vous parle de cela ? Parce que c'est exactement de cela dont il va être question dans notre démonstration. Avant de nous y lancer, si vous souhaitez approfondir votre culture générale en mathématiques et en histoire, avec des ouvrages parfaitement abordables, adaptés au grand public, très intéressants et qui font mille anecdotes, je vous recommande fortement la lecture de deux ouvrages d'un youtubeur célèbre de mathématiques français, Mickaël Lenay. Le grand roman des mathématiques, que vous trouverez facilement en poche à un prix tout à fait abordable, ainsi que le théorème du parapluie, que vous pourrez lire ou offrir pendant cette longue période de vacances qui va bientôt s'ouvrir à vous, vous y apprendrez plein de choses passionnantes et vous pourrez mettre en perspective l'avancée de l'histoire mathématique, quelques dates, quelques utilités, bref, pour suivre ce que nous n'avons pas, hélas, nous, le temps de faire en cours. Parlons désormais de cette démonstration. Qu'est-ce qu'on veut démontrer, au fait ? On veut démontrer que lorsqu'on a trois points, tels que MA scalaire MB vaille 0, on a une proposition équivalente à la proposition suivante, M est un point du cercle de diamètre AB. Commençons par relier ça à ce dont nous venons de discuter précédemment. Si vous avez bien suivi le cours sur les produits scalaires, vous savez que MA scalaire MB égale 0, ça veut dire que les vecteurs MA et MB sont orthogonaux. Ça veut dire que quelque part, il y a un angle droit. Ça veut dire que le triangle MAB est rectangle. Ensuite, on parle du fait que AB est un diamètre du cercle et que M est un point de ce cercle. On a donc rigoureusement la même configuration que le théorème que vous avez étudié en cinquième d'un aspect purement géométrique avec des figures, triangles et cercles. Ce coup-ci, sous l'angle du produit scalaire. Bien entendu, la démonstration du théorème de Thalès par Euclide dans ces éléments ne repose pas du tout sur le produit scalaire. Tout comme dans la précédente vidéo, la démonstration du théorème d'Al-Kashi, elle non plus ne repose pas sur le produit scalaire, en tout cas par les versions originales. Le produit scalaire est un concept relativement nouveau en mathématiques qui date du 19e siècle, dont les notations et les avancées datent autour de 1840-1880 en Europe. Et donc, évidemment, ces outils n'ont pas pu être utilisés ni par les Grecs anciens, ni par les Arabes du Moyen-Âge pour la démonstration de leur théorème. Il se trouve que c'est un outil extrêmement puissant, et vous allez voir que nous allons pouvoir démontrer ce vieux théorème de géométrie de 5e en très peu de lignes grâce au produit scalaire. Réfléchissez 30 secondes. À quoi ça sert en réalité un compas ? Alors, si vous pensez qu'un compas, ça sert à tracer des cercles, vous n'avez qu'une toute petite partie de la réponse. Ce n'est pas vraiment à ça que sert un compas, c'est une conséquence, mais un compas, ça sert à reporter des longueurs. En réalité, avant d'avoir des instruments fiables et solides de compas, ou lorsque, par exemple, vous êtes dans un champ et que vous voulez tracer un cercle, ou un puits, par exemple, vous utilisez simplement un piquet, vous tirez une corde et vous faites un grand cercle. Qu'est-ce qu'un cercle ? C'est, grâce au compas, on le voit très bien, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à la même distance du centre. C'est exactement là le cœur de la démonstration. On va vous leur montrer une équivalence et dire que si, dans ces cas-là, ma scalaire mb est égal à 0, alors le point m, où qu'il soit, sera à la même distance de son centre O que le point A, par exemple, un rayon, et que dans ces cas-là, nécessairement, m est un point du cercle de rayon OA, ou tout simplement de diamètre AB. Commençons. Retraçons donc le cercle. Plaçons nos points A, B et M, tels que utilisés par le théorème, mais plaçons également le point indispensable à cette démonstration, qui est notre centre, le point O, ce qu'on veut utiliser. Plaçons donc le point O en plus. On va vouloir montrer que la distance OA est la même que la distance OM. Peu importe où se trouve M, d'ailleurs, si vous mettez le point M ici, on aura la distance OM ici, qui sera aussi égale. Dans tous les cas, on aura MA scalaire MB, qui sera égal à 0, ça veut dire qu'il y aura un angle droit à cet endroit, ce qui correspond exactement au théorème du centre du cercle circonscrit dans un triangle. Vous vous rendez bien compte que ces deux propositions, ces deux énoncés de théorèmes, rédigés de façon complètement différente, avec des démonstrations différentes dans des logiques différentes, par l'oralité de la même chose. Diminuons la tête de ce cercle et rentrons maintenant dans le détail des calculs. On va raisonner par équivalence, ce qui évitera de faire deux fois la même chose dans un sens puis dans l'autre. On va commencer par MA scalaire MB est égal à 0, écrivons donc ceci. Maintenant, vous savez que l'idée est d'utiliser le point O, le centre, pour montrer que la distance OA et la distance MO sont la même. Donc, pour faire apparaître ce point O, on va utiliser tout simplement la relation de Schall, comme on a l'habitude de le faire, et insérer le point O au milieu. On aura donc MO plus OA scalaire MO plus OB est égal à 0. C'est la relation de Schall dans les deux vecteurs, j'ai introduit le point O qui va nous intéresser. Avant de développer ceci, on sait que nous, on veut obtenir, à la fin, une relation entre OM et OA. Du coup, OB, ici, il ne nous sert à rien. Mais on connaît, grâce au cercle là-haut, une relation très simple entre les vecteurs OA et OB. Ils ont la même direction, puisque c'est sur la même droite, c'est un diamètre. Ils ont également la même norme, puisque s'ils sont chacun un rayon, simplement, ils ont un sens opposé. Donc, on a tout simplement OB égale moins OA. On remplace dans notre formule OB par moins OA. À ce moment-là, on développe. Et on développe comment ? Alors, soit vous développez en double distribuant, soit, de façon plus simple, vous remarquez une identité remarquable, tout simplement. A plus B, facteur de A moins B, en réalité, qui nous donne une identité remarquable A carré moins B au carré. Le vecteur MO au carré, c'est en réalité la norme de MO au carré. Le vecteur OA au carré, c'est la norme de OA au carré. On obtient donc la relation MO au carré moins OA au carré est égale à 0. La dernière ligne mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu, puisque ça vous paraît peut-être simple, mais en réalité, c'est beaucoup trop rapide d'en déduire que MO est égal à OA. Vous savez déjà que lorsqu'on a simplement un carré, par exemple, x² égale 4, il y a deux x qui vérifient la réponse. x peut valoir 2 ou moins 2. Évidemment, ici, nous sommes dans la géométrie, donc des distances, donc forcément, ce sera de nombres positifs. Alors, il se trouve qu'on a soit MO égale OA, soit MO égale moins OA, soit moins MO égale OA, soit moins MO égale moins OA. En réalité, on devrait avoir ces quatre combinaisons. Dans notre cas présent, puisque tout est positif, on n'a plus que l'équivalence MO égale OA, puisque ce sont des longueurs. Il faut évidemment toutefois le préciser. Eh bien, ça s'arrête là, c'est terminé. Vous êtes parti de quelque chose qui vous disait MA scalaire MB est égal à 0, et vous arrivez à la conclusion que MO égale OA, c'est-à-dire qu'il y a exactement la même distance entre un point M quelconque et le centre du cercle qu'entre O et A, c'est-à-dire entre le rayon. Donc, nécessairement, votre point M est à la même distance du centre que votre point A, et donc l'intégralité des points M, tous ceux que vous pourriez imaginer, sont tous sur le cercle de centre O et de rayon OA ou de diamètre AB. La démonstration est terminée. Bien entendu, comme je vous le disais dans le cours, je vous invite à regarder en détail la démonstration qui utilise le théorème de la médiane. Là encore, il faudra utiliser une relation de Schall, un peu sur ce même mécanisme, et développer certains calculs. Tout est dans votre manuel. Aux pages indiquées dans votre cours, n'hésitez pas à y jeter un œil. On résume. On peut caractériser l'ensemble des points M d'un cercle de diamètre AB par une relation très simple avec un produit scalaire. MA scalaire MB est égal à 0. On retrouve notre triangle rectangle de notre théorème de 5e. Il se trouve également que la démonstration est extrêmement simple. Elle repose sur le fait que le point M est à la même distance du centre que notre rayon. Il suffit de montrer que pour n'importe quel point M, on a MO qui est égal à OA grâce à la relation de Schall. Prenez soin de vous, continuez à faire des maths et à très bientôt.